Salut à toi, aujourd'hui on va parler un petit peu de lutte biologique contre les pucerons avec des larves de coccinelles. Cette année il y a eu un budget participatif sur la ville de Talens, notamment sur la lutte contre les pucerons, donc lutte biologique. Et aujourd'hui on est allé récupérer nos petites larves de coccinelles, donc on va essayer de les mettre en place là où il y a des petits spots de pucerons. Je trouve que la ville de Talens a ses défauts, mais il y a certains trucs qui a fait pas mal. Donc on a eu le petit mode d'emploi du revendeur de larves, je vous mettrai les liens dans la description. Donc ils sont un livrant sur Drôme dans le département 26, il y a une petite fiche technique sur ce qui est bien à la variété de coccinelles, donc c'est des bi-puntata, donc des Adelia bi-puntata, donc bi-de-puntata pour deux points, donc c'est des coccinelles européennes avec deux points sur le dos. Donc la boîte doit contenir entre 80 et 350, vu la quantité, j'irais plutôt une centaine, je pense pas qu'on est sur des grosses boîtes, là on est sur des petites boîtes. Donc la boîte c'est Biotop Solution, il y a un petit site internet, je vais d'abord mettre ça en place, puis je verrai à petit près leur site, voir combien ça coûte à petit peu près. Donc c'est dans des pop-corn avec un petit peu de sucre pour qu'elle supporte le voyage. Donc ça c'est le fascicule du fabricant, et la ville de Talens, maison du développement durable, nous a fait un petit fascicule avec le mode d'emploi des larves de coccinelles. Donc le fascicule est joli, au niveau de la coccinelle, c'est pas celles qui sont vendues dans le kit, mais bon, c'est un détail. La maison du développement durable, Talens, si tu nous écoutes, ce petit bout de papier là, pas terrible, tout plastifié, donc bon, il y a moyen de faire mieux. Donc il y a le petit mode d'emploi qui reprend un petit peu ce qui a été écrit dans celui du fournisseur. Il y a un petit encadré rouge, je vais vous le lire, vous allez me dire ce que vous en pensez. Cette lutte ne sera efficace qu'à condition d'éliminer les populations de fourmis. Les fourmis aménuisent l'efficacité des larves de coccinelles. Par exemple, on peut placer des barrières à but, à insectes, principalement sur les arbres fruitiers. La fourmis dans le jardin, ça peut être enquiquinant, mais c'est quand même utile. Ça va nous aérer le sol, nous apporter du carbone, faire de la vie dans le sol. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut éliminer, peut-être les réduire, pas terrible non plus, mais il faut arriver à cohabiter, moi sur mon petit jardin, je cohabite très bien avec les fourmis. Les pucerons, c'est pareil, j'ai pris des petits clits parce qu'une petite coccinelle dans le jardin, c'est quand même cool. Et ça manque un peu là, depuis quelques années, il y en a beaucoup moins. Les pucerons, il y en a toujours autant, mais les coccinelles, j'en vois de moins en moins en ville. Donc si on peut un peu en ramener, je ne suis pas con, c'est toujours sympa, un peu plus sympa que les fourmis. Les pucerons, moi je n'en ai pas beaucoup, j'en ai sur ma capucine qui est derrière. Bon, ma capucine, elle est là depuis tout l'hiver, elle a explosé, elle a un peu chaud. Elle a cueillé les pucerons, du coup j'en ai très peu sur mes tomates, voire pas du tout. On va faire un petit point quand même. J'en ai un peu sur mes haricots derrière, par là, là. Donc on va aller placer quelques nosettes de pop-corn dans les haricots. Il y a des courugettes en dessous, ça c'est dommage qu'ils courugettes et des pucerons. Et puis il y a un peu de fruitier au fond, là-bas, on va aller voir s'il y en a. Puis après on ira sur le derrière pour mettre ça en place. Donc les vaux d'emploi, je les ai lus. Ils préconisent de mettre les pop-corn directement sur les feuilles. Ou alors d'utiliser les petites feuilles cartonnées pour prendre délicatement la larve et venir la poser. On va un petit peu essayer les deux méthodes, on va voir laquelle est la plus pratique. Dans tous les cas, là, le contenant par défaut, il est un peu petit. Donc je vais récupérer ça qui traînait au fond de la cuisine. On va se les mettre dedans, peut-être mettre un petit capot. Et puis on va aller en mettre par-ci, par-là. Au niveau de mes haricots courgettes, là, qui sont ici, on voit qu'au niveau des petites branches, là, une petite liane, j'ai une petite invasion de pucerons. Personnellement, ce n'est pas ça qui va me déranger. On voit nos amis les pucerons. Ils sont là, ils ne m'équinent pas trop, ça n'empêche pas le spot d'être magnifique. Mais bon, on va faire une petite lutte biologique contre les pucerons, et surtout pour avoir de la coccinelle dans ce magnifique jardin. Déjà, on va essayer avec la languette, là. Donc les lardes s'approchent. Ils ne vont pas forcément dessus direct. Ils vont plutôt sur mes doigts. Mes fourmis ne sont pas contentes. C'est assez rigolo à voir. On voit les petites larves, à quoi ça ressemble. Sur le bout du doigt. Alors, petite vie. On voit les petites larves, à quoi ça ressemble. On voit les petites larves, à quoi ça ressemble. On voit la petite vie. Bon, en l'espace de 7-10 jours, je suis quand même ravagé de pucerons. Donc en fait, c'était quand même une bonne idée, là, ces petites larves de coccinelle. Surtout que je vois, il y a déjà 2-3 coccinelles en place. Donc il y avait peut-être déjà quelques larves. On en a rajouté, ça a augmenté la population. Les fourmis, elles vont être un peu en stress, là. Parce que pas mal. Tranquille pour une semaine, deux semaines. On va voir s'il y en a toujours autant. On va essayer de suivre ça. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai la vidéo. On va voir, en tout cas, mes petits haricots verts. Il y en a certains, ils sont fait ravager. Et puis il y en a d'autres, ils poussent bien. Il y a quand même beaucoup de pucerons, là, sur l'ensemble du spot. Donc ça va nettoyer un peu. J'espère que les coccinelles vont migrer, faire des petits, et que ça va se propager, ce serait cool. Voilà. Bon, ben, dix jours plus tard, qu'est-ce que ça donne ? Ben, on va un peu regarder ça. Déjà, j'ai des coccinelles un peu partout. Tout, clac, 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 clac. Donc ça, c'est cool. Je vais essayer de vous trouver une petite larve qui n'a pas encore muet. On va voir ce que ça donne. Les coccinelles, et puis on fera un petit peu un puceron. Alors juste là, on voit une larve de coccinelles. Donc en fait, la larve, elle s'accroche à la feuille. Et puis là, elle commence à muer gentiment. Donc là, ce n'est pas encore le stade de coccinelles. Juste la larve, elle reste comme ça une journée ou deux. C'est ce que j'ai pu observer depuis quelques jours. Donc, elle ne se fait pas attaquer quand elle est en train de muer, on va dire. Juste là, j'ai une larve. Donc elle est bien grosse. Je pense qu'elle va commencer à muer. Donc c'est le stade avant de l'image qu'on vient de voir. Vu qu'elle ne bouge pas comme ça, sinon elles sont bien sur les pucerons. Ça marche bien. Elles sont dans la place. Ce n'est pas un problème. Et puis, une fois ces deux phases-là passées, on se retrouve avec des coccinelles. J'ai essayé de vous l'attraper. Donc des comme ça, j'en ai une dizaine. Donc on est bien sur de la coccinelle européenne. À la maison, j'en ai trouvé des Asiatiques, je suppose, un peu jaunes, avec des motifs carrés sur le dessus. Donc il y a des pucerons, ça les attire toutes. Pas de racisme sur les coccinelles. Même si les autres, elles sont un peu envahissantes, du moment qu'on en a, c'est cool. Les coccinelles, il y en a quelques-unes, c'est pas mal. Il y a encore une larve ici, une petite coccinelle là. Donc c'est cool, il y a du monde. Alors, petit bilan concernant la population de pucerons. Toujours là. Il y en avait beaucoup. Donc les coccinelles, elles ont de quoi manger. Mais ça n'éradique pas les pucerons. Donc je pense que les fourmis, en partie, sont là pour faire l'élevage. On le sait, elles récupèrent le miel à une sécrétion très sucrée du puceron pour la fourmilière. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais bon. Alors après, ça a attaqué mes haricots verts. Mes haricots verts, je les ai surtout mis pour avoir beaucoup de graines l'année prochaine. Là, il y a les trois pieds. L'idée, c'était de ne pas forcément les manger. Puis, s'en servir comme fixateur d'azote pour le sol. Et pouvoir récupérer les graines. Donc en fait, là, l'attaque de pucerons, je m'en fiche un peu. J'avais surtout envie de m'amuser à faire un petit élevage de coccinelles. Il y a encore des larves derrière que je vois là, qui se cachent, qui attendent de muer vu qu'elles ne bougent pas. Sinon, elles étaient assez voraces à manger pas mal. Donc on verra dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si les coccinelles se reproduisent. Et font beaucoup de pelard, de bébés coccinelles. Pour l'instant, juste avec le paquet initial, là, que j'avais, où il y en avait une cinquantaine ou une centaine de dents, ça ne fait pas trop le job. Ça ne va pas vous enlever les pucerons, soyons honnêtes. Si vous en avez beaucoup, comme c'est noir ici sur toutes les tiges, ce n'est pas la solution. Au milieu des haricots, il y a des concombres. Honnêtement, les pucerons, ils ne m'empêchent pas d'avoir des concombres. J'ai plein de petits fruits qui se balèrent un peu partout. On en a mangé une petite dizaine, c'était chouette. Là, je n'en vois plus trop en formation. Après, là, dans le cœur, c'est un peu étouffé. Ça, c'est mon problème. Les pucerons attaquent très peu les concombres, là. Vraiment fixé sur l'haricot. Donc, ce petit essai, là, sur deux semaines, il n'est pas conclu au niveau pucerons. Ils sont toujours là. Donc, si vous voulez des solutions, la première, c'est le grand jet d'eau. Donc, prendre l'arrosoir, enfin, le pistolet sur le tuyau, là, se mettre en position Karcher, et faire tomber les pucerons. Moi, dans la serre, quand je les attaque, là, c'est mon kick-in dans la serre. Donc, je les enlève. C'est la meilleure solution. Honnêtement, ça consomme un peu d'eau. Mais à part ça, ça ne revient pas. Ça marche bien. Les fourmis, elles sont un peu déroutées, dégoûtées, qu'il n'y ait plus de pucerons. Donc, elles essayent de trouver un autre spot. Ça marche bien. Deuxième solution, si vous avez des poules, moi, derrière, là, sur ma partie poulaillée, j'ai pas mal de fruitiers qui sont assez régulièrement attaqués par les pucerons. Depuis qu'il y a les poules et que je les laisse en liberté, elles viennent gratter un petit peu le sol. Je pense qu'elles font un peu de mal aux fourmilières. Et puis, surtout, dès qu'elles voient une fourmi grimper sur un tronc, ça leur fait le petit apéro. Donc, les poules contre les pucerons, c'est une deuxième bonne solution. Après, on peut très bien cohabiter avec les pucerons. J'ai les capucines qui les hébergent. Là, vraiment, sur l'haricot, ça pouvait un peu m'enquiquiner, mais bon, ça m'empêche pas d'en avoir. Ça a également accueilli une petite population de sifflas, les petits insectes qui vont jauter des pucerons. Mais bon, pas suffisamment pour tout dégager. Si vous voulez voir des petites expériences au jardin, comme ça, laissez un petit commentaire. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada